Et bonjour ! Alors, aujourd'hui, on va voir ce que le rapport de Paul Ricoeur à la psychanalyse à l'herméneutique, comment, d'après lui, ça s'unit. Donc le titre, la psychanalyse et l'herméneutique selon Paul Ricoeur. On va s'appuyer sur ce livre de Paul Ricoeur, qui s'appelle De l'interprétation. Dans ce livre, il y a trois livres rassemblés, ce que je vais vous dire aujourd'hui s'appuie sur le livre 1, et sur les chapitres 1 et 2 du livre 1. Alors, c'est quoi l'herméneutique ? Je ne vais pas vous le définir tout de suite. On va suivre Paul Ricoeur petit à petit dans son cheminement, pour avoir justement la définition de Paul Ricoeur. Il faut en passer par son cheminement pour obtenir sa définition. Je ne vais pas, du coup, vous donner ma définition. Alors, ce cheminement commence ainsi. Il me paraît, nous dit-il, qu'il est un domaine sur lequel se recoupent aujourd'hui toutes les recherches philosophiques. Celui du langage. Toutes les recherches philosophiques se recoupent sur le domaine du langage. Et, que la psychanalyse soit, si j'ose dire, ne dit Paul Ricoeur, partie prenante dans ce grand débat sur le langage, c'est ce que je veux établir dès maintenant. Donc, problématique du langage concerne la philosophie et la psychanalyse. C'est ce qu'il va établir pour la psychanalyse. Paul Ricoeur nous dit qu'une méditation sur l'œuvre de Freud a le privilège d'en révéler le dessin le plus vaste. Celui-ci fut non seulement de rénover la psychiatrie, mais de réinterpréter la totalité des productions psychiques qui ressortissent à la culture, du rêve à la religion, en passant par l'art et la morale. Oui, Freud a fait quelque chose comme ça. Il a rénové la psychiatrie, il a réinterprété la totalité des productions psychiques qui ressortissent à la culture, du rêve à la religion, en passant par l'art et la morale. On a parlé de rêve. Paul Ricoeur va un petit peu insister sur le rêve. Elle nous dit « Ce n'est pas uniquement par son interprétation de la culture que la psychanalyse s'inscrit dans le grand débat sur le langage. Ce n'est pas uniquement par ça. Le rêve et ses analogues, qu'elle a analysés, s'inscrivent dans une région du langage qui s'annonce comme lieu des significations complexes, où un autre sens tout à la fois se donne et se cache dans un sens immédiat. Donc, le rêve, lui aussi, s'inscrit dans cette problématique du langage qui concerne aussi les philosophes. Le rêve et ses analogues s'inscrivent dans une région du langage qui s'annonce comme lieu des significations complexes, où un autre sens tout à la fois se donne et se cache dans un sens immédiat. « Et ce lieu, nous dit-il, ce lieu, appelons symbole, appelons symbole cette région du double sens, nous réservons de discuter un peu plus loin cette équivalence. » Le rêve, ça s'interprète, ça a un double sens, voire un sens multiple, il le dira plus tard. Il faut appeler symbole ce lieu du sens multiple. Symbole. On s'attend, pour symbole, on pense à autre chose. La lune, c'est le symbole de quelque chose, le soleil, une étoile. Voilà. Lui, il nous dit, le sens multiple, ce qui peut être porteur de sens multiple, c'est symbole, ça se range dans le lieu du symbole. Appelons symbole cette région du double sens. Ok. Et donc. On va maintenant vers la définition de l'herméneutique de Paul Ricoeur. Dans la vaste sphère du langage, nous dit Paul Ricoeur, le lieu de la psychanalyse se précise. C'est à la fois le lieu des symboles et du double sens, et celui où s'affrontent diverses manières d'interpréter. Cette circonscription plus vaste que la psychanalyse, mais plus étroite que la théorie totale du langage, qui lui sert d'horizon, nous l'appellerons désormais le champ herméneutique. Donc. On est parti sur le langage. Science du langage, en quelque sorte. On a vu que ça concernait les philosophes, et puis les psychanalystes. On a beaucoup insisté sur la psychanalyse, et maintenant on est en train de dire que dans cette grande discipline, que sont les sciences du langage, qu'est la science du langage, il y a un champ. Une discipline, dans la grande discipline, dans la catégorie emploitante, il appelle cette discipline, il appelle ça le champ herméneutique. Cette circonscription plus vaste que la psychanalyse, mais plus étroite que la théorie du langage qui sert de raison, nous l'appellerons désormais le champ herméneutique. Donc, je reprends la phrase du début. Dans la vaste sphère du langage, le lieu de la psychanalyse se précise. C'est à la fois le lieu des symboles et du double sens, et celui où s'affrontent les diverses manières d'interpréter. Cette circonscription plus vaste que la psychanalyse, mais plus étroite que la théorie du langage total qui lui sert d'horizon, nous l'appellerons désormais le champ herméneutique. Donc, le champ herméneutique, c'est quelque chose à l'intérieur des sciences du langage, et ce quelque chose, ça s'attaque au lieu du double sens, à savoir le lieu des symboles, et aux diverses manières d'interpréter. Problématique du champ herméneutique, symbole, double sens, le lieu du symbole, double sens, et les diverses manières d'interpréter. Nous entendrons toujours, nous dit Paul Ricoeur, par herméneutique, la théorie des règles qui préside à une exégèse. C'est quoi une exégèse ? Paul Ricoeur nous le dit. C'est l'interprétation d'un texte singulier ou d'un ensemble de signes susceptibles d'être considérés comme un texte. Donc, qu'est-ce que l'herméneutique ? Nous entendons toujours par herméneutique la théorie des règles qui préside à une exégèse, c'est-à-dire à l'interprétation d'un texte singulier ou d'un ensemble de signes susceptibles d'être considérés comme un texte. L'herméneutique, c'est la théorie des règles de l'interprétation d'un texte. Si, nous dit Paul Ricoeur, les expressions à double sens constituent le thème privilégié de ce champ herméneutique, il apparaît aussitôt que c'est par l'intermédiaire de l'acte d'interpréter que le problème du symbole s'inscrit dans une philosophie du langage. On revient à ce qu'on disait, la philosophie. Philosophie, psychanalyse, l'herméneutique, le champ herméneutique, ça les concerne. L'herméneutique, c'est les règles d'interprétation de ces choses que sont les symboles, à savoir ces objets qui peuvent être à double sens, pas seulement la lune ou quelque chose comme ça, donc ça peut être une phrase. Et donc, les règles d'interprétation. On a revu pour philosophie. Si donc les expressions à double sens constituent le thème privilégié de ce champ herméneutique, il apparaît aussitôt que c'est par l'intermédiaire de l'acte d'interpréter que le problème du symbole s'inscrit dans une philosophie du langage. Selon nous, on se répète un petit peu, le symbole est une expression linguistique à double sens qui requiert une interprétation. D'accord, une expression linguistique à double sens, pour qu'on soit bien clair. Ce n'est pas juste une étoile ou quelque chose. Encore un propos sur le symbole. Je restreins délibérément la notion de symbole aux expressions à double sens ou multiple sens. Voilà, cette petite précision, c'est pour multiple sens. Ce n'est pas juste double. Double, il n'y aurait que deux. Ça pourrait être multiple. Je restreins donc délibérément la notion de symbole aux expressions à double ou multiple sens. Voilà. Et donc, il existe deux types d'herméneutiques. Enfin, il n'existe plus de deux types d'herméneutiques. Mais on va dire que Paul Ricoeur va attirer notre attention sur deux types d'herméneutiques. Alors, il nous dit, je n'ai pas l'intention, ni d'ailleurs les moyens, de tenter une énumération complète des styles herméneutiques. Donc, il y a plusieurs styles herméneutiques. Il ne va pas nous en parler. Il m'a paru plus éclairant de partir de l'opposition la plus extrême de celle qui crée la plus grande tension à l'origine de notre recherche. Donc, dans cette profusion de styles, il y en aurait deux qui pourraient être représentatifs des extrêmes. Et donc, pour lui, du coup, c'est représentatif de se focaliser sur les extrêmes. D'un côté, nous dit-il, l'herméneutique est conçue comme la manifestation et la restauration d'un sens qui m'est adressé à la façon d'un message. Donc, restauration d'un sens. De l'autre, elle est conçue comme une démystification, comme une réduction d'illusion. Ce sont des choses différentes. On pourrait appréhender le texte de quelqu'un, par exemple de Paul Ricoeur, et puis dire, Paul Ricoeur nous dit ci, nous dit ci, nous dit ci, nous dit ça. Conclusion, c'est le bilan de la totalité de ses propositions. On peut conclure que ce serait ça la restauration d'un sens. C'est ce qu'on vient d'essayer de faire. C'est un peu dans le modèle dans lequel j'étais. La restauration du sens. Genre, la problématique, c'est le langage. Cette problématique, c'est la problématique des philosophes, mais aussi des psychanalystes. Et ce n'est pas que par la culture que c'est la problématique des psychanalystes, mais c'est aussi par l'interprétation des rêves. Et pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y a des sens multiples dans les rêves. Et ces sens multiples, eh bien, ça renvoie au lieu du symbole. Parce que le lieu du symbole, c'est le lieu des sens multiples. Donc une phrase peut avoir multiple sens. Un rêve peut avoir multiple sens. Un symbole peut avoir multiple sens. Et donc, parce que la psychanalyse réinterprète la culture, mais aussi les rêves, et qu'elle est donc dans le champ du symbole par le double sens, les multiples sens, eh bien, la problématique, la psychanalyse, pardon, on a la preuve qu'elle est concernée par cette problématique du langage, comme la philosophie. On en a la preuve. Eh bien, dans les sciences du langage, cette problématique des sciences du langage, il y a un espace un petit peu restreint, où on se préoccupe de ça, justement, l'interprétation des sens multiples des symboles. Et ce champ, c'est le champ herméneutique. Et l'herméneutique, c'est quoi ? C'est la théorie des règles qui préside à l'interprétation, notamment de ces sens multiples, que recèlent les symboles. Voilà. Ça, ce serait la restauration du sens. On est sur un modèle d'exégèse, donc d'explication du texte, qui vise à la restauration du sens. Toutes ces informations, elles sont réparties sur une quarantaine de pages, puis on fait une synthèse, on essaye de faire émerger le sens. On est dans une explication du texte. On essaye de... Voilà. S'il y a eu une information au tout début, puis une toute à la fin, on ne les a peut-être pas connectées ensemble, dans notre tête. Et donc, il faut faire un travail pour pouvoir connecter tout ce qui est séparé. Et donc, c'est ça le travail de restauration du sens. Donc, je reprends. Il y a plein de styles d'herméneutiques. Paul Ricoeur n'a pas la préstention de les énumérer tous. Il va plutôt nous parler des extrêmes. Un de ces extrêmes, c'est l'herméneutique de la restauration du sens. C'est quelque chose comme ce que je viens de faire. Et puis, l'autre extrême, ce serait plutôt celui de la démystification. Donc là, on prend chacune des propositions d'un texte, et puis on dit, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, ça, c'est pas vrai, c'est un peu le déboumcage des fake news. Il y a plein de sites sur YouTube, où on peut voir des choses comme ça, déboumcage des gens qui vont prendre les fake news et qui vont les déconstruire. Donc là, on est plutôt dans la démystification, voilà. Donc, on a notre définition de l'herméneutique. Je ne vais pas la redire, parce que je crois que je les disais beaucoup trop de fois. Et on a nos deux extrêmes. qui sont donc restauration du sens et démystification. On a passé par un chemin un petit peu long pour avoir notre définition d'herméneutique. Enfin, le projet, c'est d'avoir la définition de Paul Ricoeur. D'où le titre, eh bien, la psychanalyse et l'herméneutique, selon Paul Ricoeur. Donc, on a vu que, selon Paul Ricoeur, eh bien, la psychanalyse, comme ça, elle était concernée par cette problématique de l'herméneutique. Donc ça, c'est un propos sur la psychanalyse. C'est une proposition. Tiens, la psychanalyse, elle est concernée par ça. Cette histoire des sens multiples. Cette histoire, pourquoi ? Par les rêves, par son interprétation de la culture ? Evidemment pas. Paul Ricoeur ne l'a pas dit, mais un patient est en analyse, est en train de se dire quelque chose. Eh bien, on doit se poser la question. Qu'est-ce qui se dit derrière ceux qui s'entendent ? Donc, effectivement, l'herméneutique est une des problématiques de la psychanalyse. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Alors, maintenant qu'on a cette définition de l'herméneutique, on va y revenir et on va essayer de travailler dans l'avenir certains textes de Lacan pour montrer qu'avec lui, la psychanalyse freudienne a connu une évolution historique avec lui et avec d'autres d'ailleurs qui ont fait basculer certains des concepts de la psychanalyse encore davantage dans le champ de l'herméneutique, dans le champ des sens multiples. Donc, symbole pour Paul Ricoeur. On verra notamment les concepts de phallus et de castration et de grands autres, je pense, qui chez Lacan, justement, sont polysémiques. Donc, plusieurs polysémiques sens qui ont plusieurs sens. et on va essayer de faire des synthèses pour arriver à de grandes définitions. C'est dans l'ensemble de son oeuvre, il va dire une chose en telle année, une autre chose en telle année, une autre chose en telle année, une autre chose en telle année. Si on est sur juste une des années, on dit, tiens, ce serait ça le phallus. C'est une approche. Si on lit toutes les années, on dira, c'est ça, 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 ça et ça. Il faudra essayer de faire une synthèse pour comprendre de façon synthétique ce qu'est le phallus. Voilà. Cette polysémie, c'est ce qui rend Lacan difficile d'accès, mais pas impossible d'accès. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, nous allons y venir. On va s'appuyer, dis-je, sur notre définition d'herménotique pour tenter une restauration du sens des propos de Lacan, de certains de ses concepts, etc. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Donc, je vous dis merci pour votre attention et à bientôt. Sous-titrage ST' 501